... ... ... ... ... qui s'articulaient autour de 3 échelles dans lesquelles vous pouvez se déployer l'accompagnement aux entres des citoyens écologistes. L'échelle individuelle dont on a beaucoup parlé ce matin, l'échelle collective au niveau de l'organisation dont on a aussi beaucoup parlé ce matin, et donc là, il s'agit un peu de se centrer sur la 3ème échelle, l'échelle territoriale, où l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment l'accompagnement pouvait permettre le développement, les cémages, la pérennisation d'initiatives et d'engagement écologiste citoyen dans les territoires, et du coup provoquer une bascule dans les territoires, parce que c'est souvent la critique qu'on peut entendre, c'est que les initiatives citoyennes ou les engagements citoyens resteraient à un niveau trop éco-local, ce n'est pas suffisant pour en plancher un basculement, une transformation sociale et écologique à la hauteur de la crise qu'on vit aujourd'hui, et du coup on essaie de se demander est-ce que l'accompagnement peut être un levier face à ça, et très vite en fait on a été confronté à la place de l'action publique en coopération, en collaboration avec les engagements citoyens, et ce qu'on se demandait c'est comment est-ce que l'action publique peut soutenir les dispositifs d'accompagnement qui existent plutôt dans le monde associatif, est-ce que l'action publique peut elle-même mettre en place des dispositifs d'accompagnement, donc on a essayé de voir une diversité de dispositifs et de postures sur ce plan-là. Et donc on va en parler avec quatre personnes, quatre amicrées ici présentes, donc Nathalie Avelan qui est géographe au LADIS, directrice du Centre des politiques de la Terre à l'Université Paris-Cité, qui fait partie de l'équipe de recherche à Cresse et qui nous présentera donc un certain nombre de résultats de cette recherche. Valérie Chabaudier, là-bas, qui est chargée de mission du Boost Écosphorien, dont on a pas mal parlé ce matin et qui nous refera la présentation de ce dispositif que, au sein de la recherche d'action ACTES, on a étudié plus particulièrement à Tordine, mais qui s'est déployé aussi ailleurs. Patrice Mollet, qui est géographe au Laboratoire CITERES et à l'Université de Tours, que nous accueillons aussi. Et Pierre Musso, qui est chef de projet Transition systémique à la direction de la transition écologique et du climat à la ville de Paris, qu'on remercie d'être venu. Avant qu'on démarre sur cette table ronde, on voulait là aussi vous montrer une deuxième capsule vidéo qui est l'un des produits de la recherche Action ACTES, qui là est centré sur un dispositif mis en place par la municipalité d'Ivry, dont Maïta avait un petit peu parlé tout à l'heure, qui permet de voir une autre forme de dispositif d'accompagnement et d'introduire ces enjeux de collaboration entre Action publique et Action citoyenne. Pendant l'année 2021, j'ai coordonné avec Sarah cette démarche pour le climat à Ivry en Agis, qu'on appelle aussi Conférence climat Assemblée citoyenne. Et depuis peu, je m'occupe des questions de transition écologique à l'échelle de la ville. Je suis responsable du service Espaces Gérard Philippe, qui est un service et un espace de rencontres et d'engagement qui sont dédiés à la participation citoyenne. Et l'émergence de projets citoyens. Et donc, mon équipe et moi-même avons travaillé avec Camille sur le lancement et la création de la première Assemblée citoyenne pour le climat en 2021. Le premier dispositif qui a été déployé, c'est la caravane citoyenne. C'est donc l'Espace Gérard Philippe qui a créé cet outil. C'était un triporteur, c'est un outil physique. Mais l'idée de ce dispositif, c'était de créer un outil qui allait vers la population là où elle se trouvait. C'était pendant l'été à Ivry. Donc ça a débuté avec le lancement le 9 juin. Et la caravane a surtout été déployée jusqu'à la fin du mois d'août, même si elle a continué à traverser la ville tout au long de la démarche à différents moments. Mais donc l'idée de cet outil, c'était du coup d'aller dans des espaces. Donc ça pouvait être des maisons municipales de quartier, des marchés, aussi à la médiathèque pour les jardins de lecture. Donc différentes actions qui étaient mises en place par les services de la ville, mais aussi des associations. La caravane citoyenne venait se greffer. Une des complexités de la démarche, et comme dans toute démarche de participation citoyenne, mais là tout particulièrement, c'était le postulat de départ des élus qui était nous, on ne veut pas de panel, on veut aller voir tout le monde. Et on connaît la différence qu'il peut y avoir entre les personnes qui peuvent avoir envie de participer à quelque chose, les personnes qui se sentent légitimes ou pas d'y accéder, et les personnes qui en sont trop éloignées. On sait qu'on a ces failles-là dans la participation citoyenne. Donc on savait dès le départ qu'on n'arriverait pas à atteindre notre objectif de toucher tout le monde. Donc notre objectif de départ c'était déjà de se dire on va créer une démarche où toute personne à la ville va en entendre parler. Ce qu'on a mis en place aussi pour toucher un public plus large, c'est des ateliers dans les maisons de quartier. L'idée c'était d'avoir une journée dédiée à la conférence climat assemblée citoyenne où toutes les maisons de quartier ont été mobilisées. Lors de cette journée, les maisons de quartier avaient déjà leurs activités et donc on a vu venir à ces journées des personnes qui n'étaient pas forcément là pour parler de sujets relatifs aux questions climatiques. On a vu des familles venir à la maison de quartier parce qu'il y avait une activité proposée pour les enfants et ils se retrouvaient à parler de climat. On a mis en place avec la caravane citoyenne effectivement des espaces où on va vers les gens que ça soit dans des activités qui sont déjà proposées comme l'a dit Camille et que ça soit aussi dans leur quotidien. Des marchés, des sorties de parcs, des sorties d'écoles, des sorties de métro, pour dire voilà à partir de maintenant il y a cette démarche, on va vers vous. Et au niveau des animateurs et des animatrices et surtout des animatrices, c'était des animatrices pour la caravane citoyenne, on avait construit les modalités de rencontre qui se basaient sur le fait que potentiellement ça n'allait pas intéresser. On allait avoir des réticences et on allait avoir des freins. des gens eux-mêmes, d'auto-censure, de sentiments de non-légitimité ou de colère aussi parce que ils pouvaient estimer que ce n'était pas ça la priorité. Partez du principe que les gens n'ont pas envie d'en parler et essayez de comprendre pourquoi c'est ça qui nous intéresse. Et ça nous a permis aussi de mettre en perspective la démarche. Plutôt que de dire ça ne vous intéresse pas, on comprend, merci, au revoir. Mais vraiment de dire ça ne vous intéresse pas, ça tombe bien, ça nous intéresse. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Pour vous c'est quoi la priorité ? Et puis après il y a des choses où on a dû s'adapter. Enfin c'est-à-dire que cette année-là il y a eu des barbecues collectifs qui ont été installés dans la ville au niveau de la cité Pierre et Marie Curie. C'était un projet qui résultait d'une concertation. On va faire un barbecue puis on va faire un barbecue végétarien pour sensibiliser. Notre barbecue il n'a pas été entièrement végétarien. Il a été à tendance végétarienne, mais parce que comme on a monté le barbecue avec les gens de la maison de quartier, les réticences étaient trop fortes au départ. Donc on a composé. Dans la construction de la démarche de l'assemblée citoyenne pour le climat à Ivry, on agit. On est parti du principe qu'elle ne pouvait pas se faire qu'à destination des habitants. C'est-à-dire que, au départ, il était inscrit que nous ne sommes pas exemplaires en tant qu'administration, que nous devons faire notre bilan au niveau des enjeux climatiques et écologiques là-dessus dans nos quotidiens, dans nos pratiques quotidiennes et de dégager des pistes d'amélioration et de formation. Donc en fait, cette démarche-là, elle a permis de lancer aussi bien un sujet auprès de la population que de l'affirmer et de lancer la dynamique au sein de l'administration. Du coup, il y a des liaisons qui se sont faites, des mises en réseau entre les services, entre les habitants, entre les associations. Et puis, ça découle. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, là, on a une exposition sur l'économie sociale et solidaire à l'espace Gérard Philippe. Dans ce cadre-là, et dans le cadre de la mise en oeuvre du plan vélo, on provoque une rencontre entre l'ensemble des associations autour du cycle de l'auto-réparation, de l'apprentissage du vélo en ville. Là, on le propose qu'elle se mette en réseau, qu'elle rencontre tous les organes qui rencontrent du public pour voir comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ce qu'elle propose, s'ils le souhaitent, dans le cadre du plan vélo, dans leurs actions d'été. Donc en fait, c'est aussi, on participe à la mise en connaissance de ce qui se passe sur le territoire. Je vous donnais l'exemple du barbecue végétarien. Entre-temps, les personnes avec qui on a monté ce barbecue, qui étaient des personnes qui étaient à la maison de quartier, c'était un collectif de femmes qui faisaient à manger dans les cuisines de la maison de quartier. Entre-temps, elles ont été accompagnées par la maison de quartier et la vie associative pour se monter en association. Là, elles sont en train de passer à une phase de professionnalisation. Et en parallèle, nous, à chaque fois qu'on fait des inaugurations, du coup, on travaille avec elles. On leur demande un buffet végétarien en expliquant pourquoi, même si des fois, c'est pas très bien compris. Et en même temps, le fait qu'on invite d'autres services, des partenaires, on met en avant leur savoir-faire. Donc vous voyez, tout ça, c'est un brique. Ça, c'est un brique, en fait. Et la participation citoyenne, c'est pas un one-shot. La ville, elle fait déjà beaucoup. Cette démarche, elle a aussi permis de faire le bilan de tout ce qui se fait déjà. Mais je crois et je pense que c'est aussi le cas des personnes qui ont participé. Maintenant, j'en attends plus. J'attends une réelle prise en compte de ces enjeux dans tous les champs. Il y a des effets. J'en parlais. On fait une stratégie bas carbone. Donc on est en train de travailler. On est en train de travailler à la végétalisation des cours d'école. Donc on voit que les directions, elles sont impactées par les objectifs qui ont été priorisés. Elles sont sensibilisées. Mais je crois qu'on aurait envie que ça aille encore plus vite. Moi, aujourd'hui, en tant que service, je dois acheter du matériel d'animation. Des cahiers, des feutres, des gommettes, des machins, tout ça, voilà, des classeurs. Je dois acheter tout ça. Je suis obligée de passer par un marché public. C'est normal, c'est régulier. C'est normal. Mais je travaille, je suis obligée de passer par un marché public. Donc je suis obligée d'acheter du neuf. À six kilomètres d'ici, il y a la ressourcerie des arts. Il y a tout là-bas en réemploi. Et donc voilà. Donc c'est aussi de poser la question. Donc on a organisé plusieurs rencontres, notamment avec le réseau des ressourceries franciliennes, pour voir comment est-ce qu'on peut sérieusement envisager des nouvelles manières de penser les marchés publics vertueux. Tout ce qu'on a accompli là, ça n'aurait jamais existé sans l'engagement de tous les agents qui ont participé. Soit parce qu'ils sont convaincus de la démarche au niveau des enjeux écologiques et climatiques. Soit parce qu'ils sont convaincus du fait que c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. Voilà, donc c'est pour la présentation de ce dispositif. Et peut-être que, Nathalie, tu pourras revenir aussi sur l'historique et ce que ce dispositif a permis sur les territoires. Je vais démarrer avec une première question pour une vocation à ce que chacun se présente et une expérience de collaboration entre actions publiques et actions citoyennes dans une perspective d'engagement pour la transition écologique que vous avez pu voir sur vos domaines de recherche ou d'action respectives. Peut-être, Nathalie, pour ouvrir un peu la table ronde et vous dire qui tu es et quel était ton rôle dans la recherche actuelle et ton lien peut-être à ce dispositif aérien. Merci, Nathalie, je vais faire attention au micro. Je suis géographe, comme vous avez entendu, c'est-à-dire que j'accorde l'importance à la question territoriale. Je suis aussi directrice du Centre des politiques de la Terre, qui est un centre entre Sciences Po et l'Université de Paris-Cité et qui se préoccupe de caractériser les formes de transformation environnementales sur les territoires, socio-environnementales sur les territoires dans un esprit de justice climatique. Donc, voilà, je crois que pour une présentation, ça suffit pour l'instant. Peut-être une collaboration entre actions publiques et actions citoyennes ? Dans le cadre de la recherche actuelle, mais pas seulement d'ailleurs, puisque j'ai dirigé plusieurs programmes de recherche sur ces questions de mobilisation citoyenne à l'échelle des territoires. Alors, notamment, une recherche avec Lydie Lègle, qui l'a mentionné tout à l'heure, la Cline, où on a travaillé sur Pleine-Commune, sur Aubert-Villiers. Une recherche également, Sibicat, pour essayer de caractériser les formes de collaboration entre actions publiques et actions citoyennes sur divers territoires très inégalement pourvus du Grand Paris. Et puis, Alphès, où je travaille plutôt sur l'entrée territoriale, puisque c'est cette entrée que j'ai portée dans le cadre de cette recherche. Et j'ai plus particulièrement travaillé sur l'Assemblée citoyenne climat que vous avez vue, c'est-à-dire celle qui est portée par la municipalité de Viver-sur-Seine. Il faut voir que cette municipalité est anciennement communiste et depuis 2020 a une part de liste citoyenne, ce qui a motivé beaucoup des transformations en termes d'actions publiques qui sont déroulées sur ce territoire et qui, à mon sens, méritent d'être explorées plus avant puisque la démarche a commencé en 2020 et qu'elle se poursuit bien évidemment aujourd'hui et qu'il faudra voir son ampleur, son impact à partir de 2026. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais je pense que ce qui est très important à voir avec Ivry, c'est l'idée d'écosystème territorial. Vraiment, c'est-à-dire que cet accompagnement de l'action associative et collective sur le territoire, elle est rendue possible par l'histoire et la géographie d'Ivry-sur-Seine, une histoire politique notamment, qui donne à ce territoire des caractéristiques très singulières sur le plan politique du point de vue de l'apprentissage collectif et des capacités de déploiement de cette société civile en réseau. Et encore une fois, dans mes autres recherches, j'ai l'occasion de voir que ce n'était pas vrai sur tous les territoires, y compris sur les territoires où pourtant l'action citoyenne est riche. Donc on a cette importance qui doit être donnée au maillage entre actions publiques et actions collectives citoyennes pour, et dans le temps aussi, ne pas oublier la valeur de l'histoire, pour former cet écosystème territorial en transition. Merci. Valérie, peut-être si tu vas te présenter, tu vas nous parler de boost. Oui, donc Valérie Chacaudier, j'ai participé au projet expérimental de boost éco-citoyens. Et je pense que c'est important parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, de reparler un petit peu de ce programme et de sa dimension historique. Ce programme, en fait, était parti d'une réflexion au sein de l'année Mille de France en 2017-2018 où, en fait, ils avaient fait le constat que pour atteindre les objectifs de la COP en V1, on n'était quand même pas du tout sur la bonne route. Et donc ils cherchaient des leviers d'action pour pouvoir accélérer cette fameuse transition. Et finalement, travailler avec les citoyens, ce n'était pas ce qu'ils faisaient le plus. C'est voir ce qu'ils faisaient pas du tout. Donc ils ont mené une étude déjà sur la mobilisation citoyenne et les réseaux citoyens présents en Ile-de-France. Suite à ça, ils ont envoyé un petit mot à tous les groupes présents en Ile-de-France. Et parmi ceux-là, un certain nombre ont répondu. On a eu un partage de leurs constats en interne qui était évidemment bien partagé de notre point de vue citoyen. À l'époque, moi, je faisais partie des colibris et j'en fais toujours partie dans le 15e à Paris. Et finalement, de fil en aiguille, on a convenu de monter, de co-construire. Donc déjà, dès le départ, il y avait cette phase très importante de co-construction. Un programme de... Voilà, pour soutenir la transition citoyenne en Ile-de-France. Et de fil en aiguille, on a défini les modalités. L'idée, c'était d'avoir des charges et de mission pour aller sur le terrain. Donc on a sélectionné cinq territoires. Pareil, au niveau des critères, l'idée, c'était qu'il y avait déjà une dynamique de lancée qui puisse y avoir ce qu'on a appelé un point d'ancrage, à savoir une structure citoyenne présente et dynamique sur le territoire pour pouvoir accueillir le chargé de mission et qu'il n'arrive pas from scratch d'annoncer de n'importe où, mais pour pouvoir justement d'acculturer à la fois la dynamique de la transition mais aussi du territoire. Et puis, donc, a été lancé comme ça un programme expérimental de trois ans sur cinq territoires avec deux chargés de mission. Donc ça fait à peu près en moyenne un an par territoire. Concrètement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé parce qu'entre temps, on a quand même eu la pandémie, les élections municipales, les élections régionales, les élections présidentielles. Enfin, je crois qu'on a tout lu en fait pendant ce programme pour nous mettre les bâtons dans les roues et pour mesurer un petit peu notre évole de résilience mais en d'attitude bon. Et donc au final, il y a eu trois chargés de mission puisqu'il y a eu un changement au milieu et au niveau des territoires, on a eu un accompagnement sur le 18e arrondissement de Paris à Sucy-en-Brie, dans le nord-est Essonne, à Alfortville et à Champigny. Voilà. Et le projet s'est terminé dans sa forme officielle en décembre dernier. Donc on a finalisé le rapport et on est en train de finaliser aussi la capitalisation. Et donc moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir à la fois sur les phases de co-construction, j'ai eu la chance aussi de pouvoir accompagner le collectif dans sa formation puisqu'on a eu un an de co-construction. Mais c'est une année où en fait les différentes structures ont appris à se connaître, ont appris à découvrir leur complémentarité pour faire écho à ce qui se disait à la table ronde précédente. Et ça a été vraiment très structurant et très fondateur pour la suite du projet et faire face justement à tous les aléas auxquels on a pu faire face. Et donc personnellement, moi derrière, j'ai accompagné, j'ai pris la place de chargée de mission à peu près à la moitié du projet et j'ai pris le relais sur le 18e et Alphorville où j'ai eu l'occasion donc entre autres d'accompagner un collectif du pacte pour la transition qui est un outil juste fabuleux pour faire des connexions justement entre le public que le privé puisque ça part d'un pacte qui est signé par l'équipe municipale au moment des élections idéalement et donc ça pose vraiment un élément pour pouvoir discuter derrière puisque c'est eux qui à la base se sont engagés là-dessus. Voilà. Merci. Patrice, peut-être si vous pouvez vous présenter et vous présenter les programmes de recherche que vous ne parlerez sans tout ça. Oui, merci. rapidement. Moi, je suis géographe au sein de l'université de Tours. Je m'intéresse en fait à des mobilisations citoyennes ou formes de l'engagement citoyen sur les questions environnementales dans différents contextes. On vient finir avec des collègues de Tours un programme de recherche qui questionnait la question de l'engagement, des trajectoires de l'engagement, des relations entre l'action publique et l'action collective dans le domaine spécifique de la gestion des déchets, un programme qui s'appelle Agir qui est financé par la Réunion Sente. Je reviendrai tout à l'heure sur certains éléments à partir des enseignements sur l'analyse des relations et des actions publique. Et pour finir, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Pierre Rousseau. Je travaille avec le Paris ça fait déjà 17 ans avec principalement une expérience politique puisque j'ai travaillé 6 ans auprès des élus à l'Italie et depuis un an j'ai rejoint la nouvelle direction de la transition écologique et l'intimale sur un poste chargé de la transition systémique qui a été créé suite au programme de la transition systémique banalique de France d'ailleurs j'avais trouvé des anciens collègues de l'ADEME puisque je suis moi-même passé à l'ADEME avant la vie de base pendant quelques années donc avec cette expérience j'aurais quelque chose à dire donc il y a des cas mais en tout cas en parler de plusieurs parce que c'est vrai que cette question alors déjà je ne peux pas dire que je suis un accompagnant comme les autres praticiens qui entamènent à ces tables alors ça serait vraiment tiré par les cheveux de le dire mais j'ai suivi beaucoup d'initiatives et peut-être contribué d'une certaine manière à certaines moi comme comme expérience phare que j'ai envie de citer en tout cas du côté de la ville de Paris comme politique phare qui permet l'initiative citoyenne j'ai envie de citer des politiques qui mettent en place des lieux et peut-être qu'on pourra revenir mais j'ai envie de citer une particulièrement importante par rapport aux enjeux de transition logique que je pense maintenant beaucoup de gens connaissent en tout cas à Paris et en région parisienne c'est l'académie du climat on a mis à disposition un lieu où on dit on a donné les clés aux jeunes engagés pour le climat alors donner les clés c'est une expression qu'on utilise avec une gouvernance derrière qu'il faut regarder en détail ça reste quand même c'est une ancienne l'ancienne l'arrivée du 4ème qui reste qui était de la ville avec une directrice qui est au comité de direction de la ville donc elle n'a pas totalement donné les clés mais ils ont créé une gouvernance vraiment intéressante et en fait il y a plein d'expériences comme ça dans le lieu dans Paris avec des gouvernances très différentes comme par exemple les canaux qui a eu lieu dans le 19ème il y a aussi beaucoup d'initiatives sur l'économie solidaire et circulaire qui sont discutées qui favorisent la rencontre ou la maison du zéro déchet dans le 12ème qui est un lieu qui permet aussi des choses mais là on a confié le lieu à une association donc nous on peut parler avec la recyclerie par exemple dans le 18ème qui fait bien pas mal d'initiatives en tant que tiers-lieu et ou encore j'en ai parlé de l'urbanisme de son histoire qui à Paris a vraiment favorisé des rencontres des initiatives des collaborations et parfois donner des projets enfin des projets de se capituer après je dis parfois parce qu'on va pouvoir parler de Chappelle Charbon tout à l'heure parce que j'ai aussi suivi dans mon expérience avec le Paris j'ai particulièrement suivi ce projet que l'Ilec a cité mais bon dans l'urbanisme de l'histoire pour quelques références les grands voisins aujourd'hui on a Bercy beaucoup et puis d'autres choses-là de pâture urbain qui se multiplient par exemple qui sont vraiment illustratifs pour moi de ce qui se crée dans ces lieux dans ces ruches et je voulais juste me permettre de dire aussi je pense moi ce qui a été dans ces initiatives citoyennes qui participent aux enjeux climatiques à la hauteur de ce que je considère comme enjeux climatiques en tout cas d'un point du plan climat sur lequel je peux travailler aussi depuis j'étais à la verre de Paris c'est d'avoir des engagements associatiques qui vont servir d'aiguillon et je pense par exemple dans les municipales je trouve que les associations engagées sur l'espace public je pense aux associations cyclistes aux associations pour les piétons qui ont défendu les deux écoles elles ont vraiment joué un rôle majeur pour nous aiguillonner et donc on a réussi à stimuler on a participé à stimuler ça et aujourd'hui elles sont présentes dans les conservations c'est pour moi quelque chose d'important quand je vois le rôle qu'elles jouent pour vraiment l'orienter éviter les éreurs du passé moi qui suis cycliste j'en vois toujours beaucoup les résultats des éreurs du passé et il y en a un peu moi quand même maintenant dans nos principes là je pense que ces engagements citoyens sont vraiment vraiment clés pour orienter la plus merci alors justement pour votre transition sur sur ces là tu donnes un exemple d'action citoyenne qui a permis de faire bouger en fait la politique publique j'imagine que ça va aussi dans l'autre sens j'avais demandé comment l'engagement individuel et collectif peut des choses que ne peut pas l'action publique à contrario où sont situées des limites de l'engagement individuel et collectif et qu'est-ce qui devrait être du ressort de l'action publique d'après vous et comment l'accompagnement il intervient dans ces interactions entre action publique et action citoyenne peut-être commencer par vous Patrice avec les résultats du projet de recherche que vous vous présentez oui merci alors ce que nous on a vu spécifiquement sur ce programme de recherche parce qu'on a essayé de partir de l'ensemble des actions collectives dans le domaine des déchets portées par tout type de collectif donc ce qu'on a vu c'est effectivement un monde d'associations traditionnelles d'associations généralistes de groupes ou de collectifs spécialisés donc une grande diversité de positionnement du choix de l'intervention mais aussi une grande disparité de positionnement par rapport justement à la question de l'action publique donc on a des associations qui sont dans une position traditionnelle pour autant dire d'associations environnementales qui pour certaines cherchent à être opérateurs au volet des politiques publiques d'autres ont des actions de plénoyer pour contribuer à l'évolution des politiques publiques et puis on a aussi une série de nouvelles formes d'intervention de groupes zéro déchet qui aident pour une transition dans le domaine des déchets et peut-être que cette nouvelle forme cette multiplication de nouvelles formes de collectifs nous obligerait peut-être à avancer autrement les relations entre actions collectives et actions publiques en fait puisqu'en fait on pourrait considérer on voit l'émergence dans ce domaine-là comme dans d'autres une série de groupes qui ont des référentiels d'actions publiques des répertoires qui sont différents en particulier qui adoptent la thématique de la transition avec l'idée que justement la transition doit embarquer tout le monde la transition doit être bienveillante la transition doit s'adapter au chemin de chacun et donc des positions qui sont ouvertement non-conflituels qui visent à créer de la résilience sociétale qui cherchent à prendre la distance avec des formes traditionnelles de mobilisation écologique et plutôt d'intervenir sur la base de permettre des solutions entrées dans les pratiques de raccordation des milieux de vie autonomie familiale de la mise en place d'expérimentation la diffusion de supports collectifs au changement du mode de vie et on peut considérer peut-être qu'une partie de ces groupes qui sont engagés sur la question des déchets cherchent à faire advenir sur le territoire donc les modèles et les modèles d'une transition des rapports sociétaux aux déchets qui sont placés aujourd'hui comme objectif politique par ces groupes mais aussi comme objectif des politiques publiques dans les législations ambitieuses et dans les tentatives de territorialisation des législations dans un plan régional par exemple qui sont portés aujourd'hui par la région alors certains demandent à être partie prenante et affirment une dimension politique des choix de traitement certains souhaitent participer à l'action publique et s'affichent comme alliés d'autres types de positionnement en particulier de l'ADEME ou des acteurs régionaux qui tentent de territorialiser ces législatives de prévention de la fusion des exigutoires par intervenir d'une plan donc ce qui m'amène à dire pour ne pas rester sur le domaine des déchets peut-être qu'il faudrait peut-être changer notre conception de ce qu'on appelle l'action publique et peut-être aussi plaider avec un certain nombre de sociologues jacquions ou yves boniques pour une extension de la notion d'action publique qui intègre le rôle des acteurs non institutionnels du secteur associatif et des nouveaux collectifs engagés qui participent aux objectifs même de l'action publique et des politiques publiques et à leur publicisation et c'est en ce sens-là dans un bon sens qu'une géographie de l'action publique peut-être s'intéresser aux différentes formes d'engagement sur les objectifs de protection de l'environnement à lutte contre le changement climatique rapidement je pense qu'on est bien dans un contexte aujourd'hui où on a aussi en parallèle de ces volontés d'un certain nombre de groupes de porter la transition dans des territoires ou dans des domaines particuliers une forte valorisation par l'action publique et une forme d'engagement citoyen comment caractériser cette valorisation il y a un débat au sein de la science sociale certains partent de délégation d'une partie de la diffusion sur le territoire de la sensibilisation ou l'enrôlement dans des stratégies de transition ou même de la diffusion d'activités de construction de la acceptivité sociale à des groupes de citoyens ou à des structures intermédiaires plus ou moins directement liées aux pouvoirs publics on pourrait dire que tout se passe comme si aujourd'hui des secteurs des pouvoirs publics en tout cas dans ce domaine je parle toujours de cet événement du domaine d'échic et peut-être à mon avis peut-être pas agnématique de ce qui se passe dans la question de la transition puisqu'on a là très clairement des objectifs de transition affichés des dates etc qui sont difficiles à tenir par les OPCI et un monde de groupes mobilisés sur ces questions là tout se passe comme si secteurs des administrations ou des pouvoirs publics construisaient de fortes attentes sur les mobilisations citoyennes pour impulser un changement face à l'ampleur des blocages au sein des pouvoirs publics et des résistances du régime dominant de gestion des échelles on retrouve là quelque chose qui n'est peut-être pas éloigné alors une des questions pour la recherche c'est de savoir si cette positionnement est éloignée ou pas du positionnement plus traditionnel des administrations de l'environnement qui est une administration faible traditionnellement et qui est accordée aux mobilisations citoyennes un rôle de veilleur extérieur comme vous l'avez montré Pierre Escu mais est-ce qu'on a aujourd'hui quelque chose qui est nouveau ou simplement un renforcement de cette attente dans le domaine de la transition alors il me semble aussi qu'il serait intéressant de souligner ce qu'on a vu ici dans le reportage qui a été présenté enfin dans le témoignage qui a été présenté qu'on peut sortir aussi d'une opposition entre actions collectives et actions publiques en identifiant des coalitions d'acteurs en fait qui portent le changement qui est alors dans notre cadre celui de la socialisation de la sociologie des organisations par les systèmes d'action concrète de personnes qui sont à la fois du côté de l'action publique et du côté des groupes organisés qui cherchent à porter sur le territoire le changement qui effectuent un travail d'actualisation locale des règles de droit et des objectifs des politiques environnementales certains étant à l'extérieur d'autres étant à l'intérieur et d'autres étant dans une multiplicité d'autres étant placés dans une multiplication de structures d'interface qui sont peut-être des structures dont on a parlé aujourd'hui en termes d'accompagnement mais d'autres structures de mise en réseau à l'échelle réseau il me semble qu'on a alors si on regarde dans la région 100 dans un contexte assez différent on a aussi une multiplication de structures qui sont intermédiaires entre qui sont opérateurs des politiques publiques mais depuis des positionnements qui sont des positionnements associatifs comme par exemple les régions de quartier on a des structures régionales de mise en réseau des acteurs de l'ESS de l'éducation environnementale et même des ressourceries par exemple qui sont fortement appuyées par la région et aussi par la DEM en termes de structuration d'une structure d'interface et donc là on a bien quelque chose des structures d'accompagnement à l'intérieur et à l'extérieur des administrations publiques et la question peut-être pour les racontes c'est que l'accompagnement est une nouvelle forme d'action publique et comment positionner ce type de multiplication de structure d'interface alors simplement et je finirai par un autre élément c'est qu'on a à la fois ça très forte valorisation des actions collectives mais néanmoins on a des très grandes fragilités des associations fragilités pour maintenir leur financement le poids des financements d'un projet et donc un certain nombre de limites qui sont très fortement carréables il me semble que parmi les limites parmi les limites importantes c'est c'est aussi la façon dont se construit un cadre de régulation qui pourrait donner une place aux actions des collectifs et pas uniquement sur l'expérimentation et peut-être reconnecter entre des groupes qui ne sont plus dans le plaidoyer dans l'opposition dans la volonté d'intervenir sur la gestion sur la localisation sur les choix publics de localisation et de la place qui est ceux qui portent des expérimentations de transition et peut-être reprendre cette question que vous portiez tout à l'heure mais on rentrera peut-être dans la troisième question cette question de la relation entre ces initiatives de transition et la question de la démocratie et de la démocratie aussi c'est une des figures qui ressortait beaucoup de notre action c'était aussi celle de professionnels engagés dans leur institution et qui portent au sein de leur institution la question de la participation d'action et à l'inverse des figures de militants qui sont acculturés à l'institution publique et qui sont en mesure d'avoir un accompagnement que Maïko je crois qualifie de sociotechnique tout à l'heure d'acculturation aux modalités de fonctionnement de l'action publique peut-être Valérie pour te donner la parole là-dessus sur l'accompagnement que tu as pu pratiquer à Alfortville avec le pacte de la transition oui donc là effectivement mes réponses elles vont être elles vont vraiment s'appuyer sur l'exemple d'Alfortville et du collectif du pacte pour la transition donc comme Maïté l'a évoqué tout à l'heure à Alfortville il y avait un collectif d'à peu près 8 associations qui couvraient différents domaines du zéro déchet l'habitat la monnaie locale la biodiversité le changement climatique la mobilité donc il y avait vraiment une variété d'associations qui couvraient tous ces domaines techniques on va dire avec une capacité d'évaluation et de proposition et grâce en fait au pacte à toutes les fiches du pacte il y a eu un gros travail d'acculturation des citoyens pour monter en compétence sur des sujets qu'ils connaissaient plus ou moins mais sur lesquels en tout cas ils étaient motivés à agir donc moi au niveau des ce que peut l'engagement individuel et collectif par rapport à l'action publique moi ce que j'ai noté c'est que en fait les citoyens ils sont là ils n'ont pas la pression des élections ils n'ont pas donc quelque part ils ont une notion de temps long même si on a parlé aussi au niveau de l'engagement de la réduction et qu'aujourd'hui les gens ont plus tendance à s'engager ponctuellement sur des actions plus courtes mais c'est pas vrai pour tout le monde il y a des gens qui ont vraiment ça vraiment alors je parle de militantisme mais ce n'est pas que du militantisme il y a aussi des anciens professionnels qui ont toujours à coeur d'intervenir et typiquement dans les groupes il y avait un expert de la géothermie sachant qu'il y avait un expert de géothermie à Alfortville et donc du coup sur toutes les réflexions énergétiques et le problème d'énergie à Alfortville c'était très intéressant d'avoir son approche son expérience et voilà et un autre point c'est pour moi la liberté d'action c'est à dire que quelque part l'individu collectif il va pouvoir choisir son mode d'action on les a déjà pour moi il y en a trois majeurs il y a le fait entre guillemets d'aller contre c'est à dire de faire du plaidoyer d'appuyer là où ça va pas et de soulever un sujet pour qu'il puisse être traité il y a le fait d'essayer de changer les choses de l'intérieur et du coup à travers son métier son expertise qu'on connait déjà arriver à l'utiliser pour essayer de faire changer le système et le faire évoluer dans le bon sens et puis il y a une troisième piste aussi qui est de faire à côté c'est à dire qu'on aura beau changer tout ce qu'on veut à un moment donné si ça va ça doit tomber s'il n'y a rien à côté pour prendre le relais ça risque d'être très chaotique donc il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément envie ni d'aller dans le plaidoyer et voilà même d'aller dans la rue et de faire des manifestations mais qui par contre sont très doués pour remonter leur petit truc entre guillemets dans leur coin et c'est pas forcément petit ça peut des fois prendre des grosses proportions et devenir des exemples donc voilà pour moi c'est vraiment cette liberté d'action individuelle et collective par rapport à l'action publique qui est beaucoup plus cadrée et voilà encore une fois je le prends par rapport à l'exemple parce qu'on peut toujours selon les situations retourner différemment et puis alors les limites forcément les limites donc côté citoyen c'est vrai que les limites elles sont très vite financières au niveau des moyens du temps parce que même si on a le temps long dans l'immédiat on n'a pas forcément des jours entiers à consacrer à la cause et puis des limites matérielles voire de compétences connaissances et puis du coup ça limite les changements des changements d'échelle dans le sens où à partir d'un certain moment on ne peut plus forcément faire entre guillemets tout seul et sans se connecter au reste du territoire à l'action publique etc typiquement pour pouvoir agir il faut pouvoir se rencontrer il faut des lieux et c'est forcément plus facile qu'on apporte avec l'action publique et que du coup les synergies n'ont vraiment le même sens et alors comment l'accompagnement peut intervenir au niveau de ces interactions nous au niveau du boost on a beaucoup cherché à lever justement les freins que j'ai évoqués donc que ce soit financier en prenant du temps pour pouvoir répondre à des appels à projets du matériel en pouvant aussi des fois connecter différentes structures qui sont sur le même territoire mais qui ne se connaissent pas forcément et les gens dans les associations n'ont pas forcément ou le collectif n'ont pas forcément le temps d'aller voir tous ceux qui existent sur le territoire et qu'est-ce qu'on pourrait mutualiser aussi comme matériel comme compétence même au niveau des actions et puis au niveau des compétences et des formations donc les accompagnements permettent justement aussi d'identifier tous ces besoins et de pouvoir pas forcément les apporter en tant qu'apportateur mais en tout cas connecter à d'autres structures qui ont ces compétences de formation et les connecter de façon pérenne c'est-à-dire qu'une fois que la connexion est faite et qu'une première formation est lancée c'est quelque chose qui peut être fait aussi plus tard par la suite parce que les contacts sont en place que les gens se connectent et que c'est beaucoup plus facile après d'échanger je vais engloger la troisième question mais je pense que vous pourrez vous pourrez reconnecter avec la deuxième et en se ressentir du côté de l'action de l'action publique elle-même quels seraient Pierre les leviers pour être actionnés pour apprécier l'action citoyenne en faveur de la lutte climatique et quels enseignements tu peux en tirer en termes de démocratie locale de politique de démocratie locale sur les territoires je vais tenter de fusionner mes deux réponses prévues moi ce que je voulais d'abord dire vous savez la maire de Paris la ville de Paris très engagée dans l'animation de l'engagement citoyen et associative c'est d'abord une des préoccupés encore de cette mandature déjà la précédente avec de nombreux expérimentations qui ont été menées certaines avec grand succès d'autres que moi et je pense que d'abord j'ai vraiment envie de revenir si on s'appelle ça mais je voulais prendre alors moi je travaille en ce moment sur la stratégie de résilience et notre retour de la stratégie de résilience dedans il y a un programme phare qui a été la stratégie de résilience en 2017 il y a un programme phare qui a été annoncé les volontaires de Paris qui est une volonté de mobiliser des citoyens des citoyennes des parisiennes et des parisiens sur un certain nombre de missions et faciliter une forme d'appariement de cette envie de s'engager avec les associations du tissu local alors ça s'est structuré progressivement il y a maintenant d'ailleurs un nouveau site je vous encourage à aller le visiter et si vous avez une mission vous avez aussi à en mettre parce que on cherche à pousser à le remplir c'est agir.pari qui participe comme d'autres plateformes comme une plateforme gouvernementale qui a été lancée de l'évolution de l'engager et il y avait déjà quelque chose précédemment on essaie de mieux structurer à la vie cette logique là et donc l'art de Paris était initialement vraiment dans un programme lié à la question des crises et finalement il y a un programme de mobilisation citoyenne en fait je voulais revenir sur cette stratégie de résilience déjà en 2017 qui a compris qu'on prend un premier volet très important pour faire face aux crises qu'on peut anticiper ou non on ne peut pas anticiper avant la crise de risque et de limite dans cette première stratégie de résilience mais on avait dit il faut soutenir des initiatives citoyennes au fait de Londres de Paris mais aussi donc des initiatives de solidarité de proximité ce qui est vraiment un axe sur lequel j'aimerais retenir parce qu'on se pose la question vraiment comment y aller et pour avancer là-dessus on a fait une étude qui avec la 27ème région l'association de la 27ème région l'atelier de Paris de l'organisation et l'institut Paris-légion et il y a travaillé Camille Arnaudin qui a fait une enquête ethnographique auprès des initiatives citoyennes alors on est notamment partie des hyper voisins c'est une initiative vraiment auto-organisée dans le 14ème arrondissement pour aller pour objectif de donner des solidarités de proximité puis d'autres associations qui ont d'autres objectifs comme il y a eu aussi un axe sur des quartiers plus sociaux comme le quartier du Seuil dans le 17ème ou une association qui s'est créée pendant le confinement l'association Saint-Yves dans le 14ème et en fait on en tire plein d'enseignements mais je n'ai pas forcément besoin de les raconter parce qu'en fait Paul Bourrel a complètement dit ce qu'il fallait les recommandations qu'on faisait elles étaient dans la présentation on n'a pas utilisé le 18ème donc on n'a pas eu l'occasion d'aller voir des initiatives dans le 18ème à l'occasion de cette étude mais voilà on est vraiment en France que cette étude sert de traduire beaucoup de choses qui sont discutées aujourd'hui avec cette question ça veut dire quoi accompagner par une facilité de faire médiation de cartographier les initiatives ça se fait très bien dans le 18ème on attend que ça se fasse mieux ailleurs c'est un sujet encore de déploiement donc on a ces recommandations on a une politique de structuration de nos vies associatives qui s'organisent avec les maisons de la vie associative citoyenne qui sont déployées dans chaque arrondissement on a une question de s'assurer que ce soit ces bonnes pratiques entre guillemets bonnes pratiques je ne sais pas parce que justement on est dans une forme de normalité de ce que ce soit une bonne pratique de la coop en tout cas ces enseignements soient le modificé et évidemment on a la question on voit bien qu'il y a des limites aujourd'hui toujours il y a des limites alors on a cité les limites de la concertation des innombrables formes de concertation qui sont lancées et tout le monde s'y perd à Paris peut-être je veux revenir sur Chapelle Charbon du coup j'y vais vraiment parce que j'avais aussi le début de Chapelle Charbon et en fait ça traduit pour moi une forme d'injonction paradoxale dont on est victime de plein de raisons à plein d'endroits dans toutes les collectivités mais celle-là une injonction à la concertation à l'innover dans la concertation on a fait plein de choses qui sont très valorisées en termes de concertation il y avait d'abord un jeu que chacun puisse mettre ce qu'il y aurait dans son jardin puis après il y a eu cette occupation temporaire mais je croyais que les situations temporaires allaient tenir plus longtemps parce qu'il y avait aussi une autre injonction qui était de livrer le parc il y avait une attente très forte un poumon vert dans le 18ème un engagement d'appréciation de mandature donc il fallait que le parc soit livré à la fin de mandature et en fait à un moment les paysagistes mais aussi des ingénieurs arrivent ils sont aussi pollués il y a des détections de délais et la ville de Paris a de très bons ingénieurs et de très bons aménageurs donc à un moment ils disent là on n'a pas le temps de discuter plus longtemps et donc il faut y aller et si on veut tenir ce calendrier mais ces injonctions paradoxales elles sont malheureusement elles sont malheureusement un peu partout si je peux encore citer un exemple parce que ça c'est j'ai envie de citer si quelqu'un connait l'association des premiers secours en santé mentale je serais ravi d'en discuter parce que j'ai découvert cette association qui rêve de soutenir par la ville de Paris en disant que partout dans le monde on le ferait et dans la stratégie de résilience on a la question de la santé mentale post-covid les quantités etc qu'on a parlé tout à l'heure c'est des sujets où on a envie de répondre on a une association qui nous propose d'informer plein de volontaires qui vont soigner qui vont apporter des premiers secours en santé mentale pour vous aider alors je ne crois pas que ce soit très connu en France mais je suis allé regarder des évaluations aux Etats-Unis où ils ont soutenu ça à Barack Obama ils ont soutenu ça largement et je n'en tire pas des conclusions très positives on s'imagine qu'il y a une forme d'injonction à la fin à soutenir des initiatives qui vont faire que n'importe qui peut remplir des tâches que les services de soins devraient qu'on ait finalement la critique d'évaluation à l'évaluation aux Etats-Unis c'est que il y a une famille des moyens dans les systèmes de soins en santé mentale que dans des formations de bénévoles en santé mentale donc j'espère qu'on n'aura pas à une injonction à soutenir ça mais bon voilà on a l'abri on verra les sujets qui seront donnés on pourra en parler en tout cas pour ceux qui s'intéressent voilà c'est pour dire ces injonctions malheureusement c'est quelque chose de ces injonctions par l'autre salle elles sont très fréquentes et ça crée des contradictions dans lesquelles on est confronté malheureusement assez quotidiennement à tous les niveaux et je pense dans les règles d'arrondissement comme au niveau des directions en tout cas pour ce qui concerne la vie des barrières c'est une structure très particulière comme vous dites un écosystème un peu plus complexe que les autres et finalement quand on est dans les relations on est finalement un peu éloignés entre guillemets les territoires Nathalie sur ces grands jeux de démocratie locale avec la crise climatique je vais rebrandir aussi sur ce qui a été dit parce que c'est vrai qu'en tant que géographe j'observe depuis longtemps ces mobilisations citoyennes qu'on appelle la transformation socio-écologique la transition peu importe et ce qu'on voit sur les territoires c'est quand même une grosse évolution il faut noter entre les années 2000 enfin 2005 moi j'ai commencé avec les programmes et aujourd'hui on voit que la puissance publique est beaucoup plus à même de travailler avec l'action associative et l'action collective pour des tas de raisons les bonnes et les mauvaises les bonnes de démocratie locale des mauvaises parce que les budgets des villes se sont également réduits donc il y a ce double contexte auquel il faut prendre garde parce que ça veut dire aussi des choses mais en tout cas ce qu'on voit de la part des administrations ce qui n'était pas le cas quand j'enseignais sur ce sujet dans les années encore une fois il y a plus de 10-15 ans c'est que les administrations ne perçoivent plus autant ça comme une concurrence notamment une concurrence d'expertise parce que c'était ce qu'on voyait arriver sur les territoires sur la gestion écologique c'était des concurrences d'expertise néanmoins et c'est là que je rejoins Patrice c'est que aujourd'hui encore quand on enquête sur différents territoires ce qui est mon cas c'est qu'on voit qu'il y a une diversité de pratiques c'est à dire de relations entre l'action publique et l'action citoyenne qui apparence tout ça à du bricolage on pourrait dire on est encore dans l'ère du bricolage parce qu'on a du mal à relier la question de la démocratie participative à la démocratie représentative parce qu'on est dans un espace à temps politique aujourd'hui où il y a une réaffirmation d'une démocratie plus ou moins représentative par le gouvernement on va dire et puis par ailleurs ce qu'on voit sur les territoires c'est la multiplication des initiatives du type de l'Assemblée citoyenne ou d'autres donc on est vraiment dans un espace assez schizophrénique de ce point de vue là ça je trouve que c'est important à resituer ce contexte où ça tire et y compris d'un point de vue politique c'est à dire que je pense que le gouvernement a bien conscience également que ces initiatives sont précieuses pour entraîner les territoires dans des directions où les collectivités locales ont parfois du mal à mettre l'argent les services nécessaires sur la mairie de Paris par exemple sur la prise en charge de la revégétalisation des cours d'école ce qu'on voit c'est des contrats d'objectifs avec les associations pour promencher cette revégétalisation donc c'est dans un double double aspect alors par rapport à ça pour moi on parle de verrou à l'échelle territoriale à déployer finalement ces liens et à engager la transition de transition citoyenne je pense que cet obstacle politique c'est la culture politique les centrales donc c'est pas simplement la question des imaginations et on le voit parce qu'avec Seria Emelianov ma collègue et on en a rendu compte dans un ouvrage sur l'environnementalisme ordinaire on avait enquêté sur différents territoires nationaux et qu'elles étaient les cultures politiques du lien à l'action citoyenne et on voit bien qu'en France on reste dans une culture extrêmement centralisée avec une difficulté à donner une vraie place non pas transitoire comme un chapitre de charbon y compris à ces initiatives qui sont qui sont nombreuses après un deuxième dérou je dirais c'est le manque de visibilité de ces alternatives en tant que tel c'est à dire que on avait eu des collègues enfin des jeunes collègues qui avaient fait leur master sur comment par exemple un territoire comme le 13ème le Paris-Réve-Gauche a-t-il été impacté par l'action citoyenne ce que vous voyez aujourd'hui en termes d'aménagement comment ça a été impacté et en fait on a réalisé en enquêtant historiquement que s'il n'y avait pas eu des associations il n'y aurait pas eu de jardins tout simplement donc et pourtant aujourd'hui quand on va dans le jardin dans le Paris-Réve-Gauche on se dit c'est la ville qui est récente donc il y a un manque de visibilisation de l'action citoyenne et la réappropriation de ces actions systématiquement pour la puissance publique ce qui je trouve pose problème du point de vue de la vie collective voilà alors il y a des obstacles sociotechniques comme ça on les connait ils ont été identifiés depuis longtemps c'est-à-dire la sectorisation de l'action publique en termes de services et la difficulté qui ne tient pas juste à des freins individuels des personnes dans les services qui tient à la structuration d'administration de la culture sociotechnique des compétences professionnelles enfin il y a diverses raisons voilà je trouve ça important après il y a des freins d'une autre nature je dirais qui sont liés aux inégalités socio-environnementales c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui mais même à Paris mais on le voit aussi dans d'autres territoires à Ivry par exemple c'est ce que discutent les collègues qui ont mené l'Assemblée citoyenne c'est qu'elles disent on a des territoires qui sont illégalement engagés en fonction des populations de leur trajectoire Léa Guillem qui anime cette table et qui va soutenir sa thèse sur l'écologie dans les quartiers populaires je te fais de la pub merci je te fais de la pub prochainement montre très bien qu'on a une dynamique d'écologisation de ces quartiers en termes de pratiques citoyennes qui est différente de celle du reste du territoire donc là aussi on a un frein qui montre que les géographies jouent un rôle dans ces mobilisations et puis pour finir sur ces freins parce que bien m'a dit qu'il fallait que je sois courte c'est la question socio-économique c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on dépasse ce qui a été fait dans un ouvrage récemment sur l'analyse de la forme associative en France et son dynamisme c'est qu'il faut qu'on dépasse ce diagnostic-là pour se dire combien d'argent circule en fonction de quoi de quelles tâches c'est-à-dire qu'on réfléchisse à l'économie de ces actions citoyennes parce qu'autrement évidemment ça court le risque de n'y voir que de l'action palliative donc voilà je vais finir là-dessus merci Nathalie pour garder un peu temps de bâle avec la salle je vous propose qu'on ouvre tout de suite pour attraper un petit peu les retards de ce matin c'est clair court et du coup je vais partir sur un salle j'ai beaucoup de casquettes il y en a une qui est que j'habite à la récule en point et donc j'entends très bien l'exposition que vous avez faite effectivement de la volonté de la politique de la ville d'amidale et d'activer un certain nombre de leviers pour l'identification citoyenne moi-même j'ai essayé à ce niveau-là côté action collective de faire des choses notamment et expérimentales au niveau même des arrondissements j'ai eu la chance de participer à une dynamique collective qui n'entrait pas dans les cases que vous avez évoquées parce que peut-être c'était un peu avant qui était le collectif Paris sans voiture qui a créé en fait et co-créé la journée sans voiture qui est la version de la ville de Paris et qui a récupéré la communication sur le sujet de la ville c'était non plus d'ailleurs sa propre idée et qu'elle mène l'impression que c'est elle qu'il avait trouvé et inventé et on voit le problème que le délire a très bien posé avec un nombre de l'héros et du coup ça disparaît cette histoire c'est bien dommage j'ai essayé d'aider des élus modestement à expérimenter au niveau de l'aventissement je ne citerai pas sur comment faire de la co-construction citoyenne du co-design si vous voulez passer dans un mode de 27ème région professionnelle donc ce que je vous dis c'est assez bref j'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous dites et ce que vous voulez faire donc visiblement il y a des envies et puis le cycle en dispositif il y en a plein je ne suis pas étonné de la schizophrénie et des problèmes de la disjonction politique entre les différentes envies de la vie mais ces différentes pratiques réelles et en tant que citoyen engagé je suis assez insatisfait là je vous dis c'est à la fin c'est assez pas convaincant je l'ai dit parfois dans des réunions publiques de manière constructive je suis parti de nous vendre à l'exposition d'essayer d'être positif de raconter de belles histoires et Rob Hopkins à l'université de l'île à la fin du mois qui va faire un très beau atelier avec 100 personnes sur la créativité avec l'université et les élus locaux et les citoyens donc tout est peut-être encore possible et je pense que au niveau d'Aïe de Paris c'est complexe parce que c'est une condensation de problèmes qu'on trouve au niveau d'autres villes il y a plein de choses à expérimenter à faire autrement il y avait sans doute des outils mais du coup il y a tellement de contradictions que c'est très compliqué je pense que ça peut se réduire avec des notions d'échelle donc je pense qu'il y a un grand écart entre la réalité et les envies et il y a plein de possibilités et c'est pour ça que je vois aussi d'être identifié et synthétisé tous ces verres où j'ai l'impression d'une forme de reconnaissance indirecte avec le problème que j'ai pu rencontrer au niveau individuel et collectif dans les actions que j'ai faites donc continuez dans vos envies et ajoutez d'autres méthodes et surtout ne me direz pas sans ce que j'appelle tout à l'heure l'auto-organisation laisser des places importantes à la créativité des citoyens et des collectifs alors là en laissant énormément de marginal sinon vous n'êtes pas venu Merci David Est-ce qu'il y a d'autres questions on peut peut-être en prendre deux ou trois et ensuite en engager un préconnement C'est une interpellation parce qu'une question J'en ai pris du cœur Alors moi aussi j'ai plusieurs casquettes donc je vais rentrer ma casquette vide de Paris je suis aussi habitante de Paris et par exemple rien que cette question de Paris en voiture il y a plein plein d'améliorations à faire aujourd'hui je rêverais d'en discuter avec vous c'est vrai que je n'ai jamais été voir cette association et c'est vrai que depuis cinq ans j'ai toujours à part d'être dans ces institutions à la ville l'impression que ça vient alors des élus l'ont porté vous avez réussi à sensibiliser des élus ils l'ont porté et ils se l'ont approprié et du coup la vie se l'approprie il y a effectivement des améliorations à faire et on voit bien qu'on arrive à des niveaux de blocage aujourd'hui sur les Paris quartiers respirent pour plein de raisons on n'arrive pas à innover dans une manière de faire ses victimes c'est de se faire respecter en tout cas dans mon arrondissement dans mon quartier c'est rarement respecter c'est moi-même la barrière parce qu'on n'a pas trouvé la manière de faire appliquer d'avoir une bonne méthode même si ça a pu générer d'autres sujets je peux profiter pour réagir je suis totalement d'accord et c'est un peu les conclusions de l'étude de Camille Arlodin sur il faut trouver des nouveaux leviers pour me l'interpréter je ne peux pas être en accord avec vous sur la nécessité d'inventer de construire ensemble mais je veux réagir sur ce que la dernière action d'interpréter j'ai une autre casquette je suis aussi doctorant je suis totalement convaincu qu'il faut travailler sur ces circuits il faut les comprendre maintenant comme je suis tout début de la tête je me permets peut-être de faire amuser mais c'est un enjeu alors je n'en fais pas pour la ville de Paris je suis allé de Paris je me permets justement de changer de casquette et d'avoir une architecture comptable c'est aussi un levier enfin ça me paraît même un prérequis en fait aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on va compter pour pouvoir envisager ces circuits de financement et moi je m'intéresse aux travaux de la chape comptabilité écologique je voulais juste citer l'analyse stratégique de gestion environnementale qui a été développée par Laurent Mermet qui a été développée par Clément Feguère qui a été associé à la chape comptabilité logique je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui l'analyse de gestion qui est stratégique de gestion environnement qui porte sur les écosystèmes mais moi qui m'intéresse d'appliquer plus largement au sujet qu'on aborde qui sont abordés aujourd'hui c'est comment est-ce que collectivement en arrivant avec plein d'attentes des définitions différentes sur une préoccupation particulière on veut préserver un écosystème mais en fait il va falloir un moment se concentrer sur quel résultat on veut collectivement attendre pour mesurer compter qu'est-ce qui porte atteinte à ce résultat et qu'est-ce qui veut y contribuer ça c'est derrière il y a des méthodes comptables et je pense que réfléchir à l'architecture comptable qui est un préoccupation pour répondre à cette attente je suis tout à fait de travailler sur ces circuits de financement pour comprendre où à l'argent comment c'est financé et comment on va réorienter pour déployer ce qui fonctionne sans rentrer dans des logiques d'évaluation de reporting qui ont des effets pervers aussi dans les méthodes qui sont connues par ailleurs voilà on arrête là je vais me poser une question je vais répondre tout à l'heure donc s'il y a quelqu'un de l'autre qui veut se lancer il y a ce genre ici la parole et si c'est pas le cas je vais essayer de questionner cette question en quoi la question des transitions contribue à recomposer un peu cette dynamique de relation entre l'action publique et l'initiative de l'engagement citoyen et autour de ce que certains vont essayer de changer un peu le curseur autour de cette question des transformations des modes de vie c'est-à-dire dès lors qu'on est sur une transformation sociétale et qu'on change des pratiques sociales on voit bien que l'action publique seule ne peut pas transformer des pratiques sociales et du coup on regarde un peu différemment l'engagement des citoyens des initiatives qui justement génèrent de nouvelles pratiques sociales on en a parlé avec le délou etc et juste dire que certains chercheurs observent en tout cas qu'un filet dynamique autour de structures intermédiaires d'opérateurs terribles de transition d'espace qui sont plus ou moins structurés parfois ça prend des formes sociétés coopératives intergénérales mais en fait des espèces d'espace où entre l'action publique et l'initiative se recréent des valeurs je voulais demander si on est plutôt dans une observation de ces espaces intermédiaires qui sont en augmentation qui ont des portées un peu qui changent un peu les conventions sur les territoires les pratiques les modes de goût ou c'est pas forcément quelque chose qui prend de l'ampleur enfin voilà moi j'avais juste une petite question peut-être un peu originelle mais pas tant que ça en fait sur la temporalité en quoi en fait parce que moi ça m'intéresse de savoir comment la temporalité joue sur ces rapports entre action publique et action citoyenne parce que bon attendez peut-être Valérie tu pourras rebondir mais on voyait bien que la temporalité bureaucratique finalement ça finissait par être un vecteur de démobilisation donc parfois comment le temps il y a au Covid ou enfin il pouvait être mobilisé comme un argument de justification de la part de la mairie pour légitimer certains choix qui étaient faits et inversement les temporalités citoyennes j'ai l'impression qu'elles sont prises un peu dans une tension entre il y a l'urgence donc on doit mobiliser rapidement les citoyens et puis en même temps il faut prendre en compte le temps long de la mobilisation notamment quand on essaie de toucher les classes populaires donc voilà comment est-ce que quel rôle joue la temporalité et comment à la mairie de Paris cette question du temps long temps court elle est pensée au niveau je ne sais pas administratif ou dans les financements aussi les appels à projets enfin je ne sais pas voilà en fait je voulais revenir sur ce que Chris Mellet disait sur la récomposition de l'action publique et justement on peut l'accroiser de ce que Mathélie utilisait aussi sur une limite qui serait la réappropriation par les pouvoirs publics moi je crois qu'il faut voir jusqu'à quel point il y a un courseur à la placer si on admet que l'action publique elle doit être récomposée on a comme objectif le fait qu'à un moment donné les initiatives citoyennes fonctionnent comme des matrices d'action qui viennent modifier les cadres institutionnels et donc le fait que le pouvoir public à un moment donné puisse se réapproprier certaines initiatives et qu'il puisse les porter au fond c'est quasiment presque l'objectif en fait de cette approche de l'action publique qui imagine cette action publique composée par le fait que après les problèmes c'est lorsqu'il y a instrumentalisation ou lorsqu'on dénie en fait la dimension démocratique d'interpellation et que ces acteurs citoyens soient instrumentalisés voire empêchés d'avoir possibilité de garder un ancrage et une posture révindicative ou voilà d'opposition au pouvoir public mais sinon en fait c'est souvent difficile de faire la part des choses entre vouloir aller vers ces récompositions de l'action publique que vous décrivez et donc dans lesquelles on a comme objectif que les pouvoirs publics quelque part se réapproprient certaines choses et qu'ils les incarnent et qu'ils les portent et qu'ils les financent comme un objet d'action publique donc c'est c'est difficile de mettre les courseurs et considérer ça uniquement comme une limite donc je voulais savoir dans vos approches respectives sur la question des choses c'est assez merci donc on va pour être urbaniste et chercheur donc après la temporalité je vois bien qu'on a dans la spatialité parce que la question de la cartographie a été évoquée notamment par les dans le cas de la première table ronde depuis aussi un peu aujourd'hui j'aimerais savoir quel rôle vous donnez justement à cette cartographie est-ce que c'est une donnée d'avoir des initiatives souvent invisibles en fait sur les territoires et donc quand on cartographie ces initiatives souvent les élus les pouvoirs publics découvrent finalement le foisonnement d'initiatives qui peuvent avoir sur leur territoire et est-ce que c'est pas aussi une façon de conférer un peu de matérialité à la notion de territoire parce que et puis peut-être de voir que les les espaces d'intervention du pouvoir public ne se superposent que très rarement les espaces d'intervention des associations qui sont souvent assez locales mais qui par contre travaillent dans des réseaux souvent très beaucoup plus larges finalement que 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 sur la question des opérateurs territoriaux transition de comment ça peut se connecter j'ai l'impression que dans le domaine de l'échelle mais aussi dans notre domaine il y a une question d'échelle en fait qui est importante on s'aperçoit que la participation et aussi l'alliance entre une région la planification dans notre région en fait fait qu'au niveau au niveau régional et dans le cadre du plan on a quelque chose qui est une action collective conjointe avec des groupes qui portent du côté des associations de la région et des parties des pouvoirs publics qui portent une position assez 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 proche néanmoins les EPCI au sein de cette même commission votent contre le plan les EPCI qui gèrent les déchets ne mettent pas en place pour différentes raisons mais aussi parce qu'il y a le cadre institutionnel qui n'existe pas des dispositifs de participation il n'y a plus de participation à l'échelle du département et donc là on a une déconnexion entre la gestion quotidienne des déchets et puis ce qui est ce monde de réflexion sur une transition et on a l'impression qu'il n'y a pas de prise et peut-être que ce qui manquerait là et on peut aider sur ça c'est comment on réorganise un espace de débat local ou multi-échelle sur ce qui connecterait la question des initiatives des expérimentations avec la question des choix publics territoriaux sur la question des déchets et aujourd'hui en tout cas dans notre région sauf cette question n'existe pas il y a des collectivités qui appuient les utilisations qui mettent en réseau des éléments mais il n'y a pas de débat parce que pourquoi parce que les EPCI sont prises dans la construction dans la difficulté de construire des coalitions de causes ou des coalitions de projets sur leur propre projet leur difficulté de gérer les choses et il n'y a pas de place pour la participation donc là il n'y a pas de reconnexion il n'y a pas de reconnexion possible et en conclusion je n'ai pas eu le temps de dénoter peut-être qu'effectivement ce qu'on pourrait espérer ils vont discuter de ça dans le cadre d'un débat sur la question de la transition dans les quartiers et la politique de ville ce qu'on pourrait espérer c'est peut-être qu'il y ait à la fois des formes de tables de concertation qui réuniraient qui seraient multisectorielles peut-être dans le cadre de la refonte de la politique de ville mais peut-être aussi dans le cadre territorial on a eu l'impression que les questions évoquées ici poussaient peut-être vers ces questions-là c'est-à-dire qu'aujourd'hui en dehors de planification ou d'exercice particulier il n'y a pas de dispositif stable qui permettrait de mettre en place une stratégie de transition avec l'ensemble des acteurs qui soient à la fois désectorialisés et qui soient à la fois pérennes enfin qu'il y ait un minimum de pérennité pour reprendre la question de la temporalité qui est une question importante puisque en fait nous on a observé on avait une coupe en fait sur la mobilisation mais une grande partie des acteurs qu'on avait le plus à table étaient là depuis quelques années en fait et ils étaient dans une très grande fragilité et même s'ils étaient soutenus dans leur émergence par l'ADEME par la région etc. en particulier les réseaux des ressourceries qui eux-mêmes fonctionnent plutôt bien et se diffusent mais qui peut-être ont le risque de s'épuiser parce qu'ils fonctionnent bien et pour revenir sur la question de la comptabilité qui avait été suivie ici il y a un débat qui est réglé peut-être pour les spécialistes de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire on sait mesurer l'impact social mais qui n'est pas enfin en tout cas il y a des personnes qui disent qu'on sait mesurer l'impact social mais néanmoins mais néanmoins en contrepartie qui est totalement absent des domaines dont on parle et en particulier la question de l'EG c'est-à-dire comment mesurer l'impact social d'une ressourcerie qui ne soit pas son intégration dans les dispositifs de combien de donnages il y a de donnages évités etc. parce que si on est uniquement sur le donnage évité ce que disait l'EG c'est qu'il y a des offres de grands opérateurs de l'EG qui peuvent faire qui font exactement la même chose donc comment on reprend elle et peut-être pour revenir sur leur intention collective d'intervention sur le territoire et comment faire pour avoir justement des lieux l'importance des lieux dans certaines collectivités ça fonctionne puisqu'on fait des lieux multifonctionnels sur ces questions-là mais comment on fait pour mesurer et reconnaître l'impact social de ces questions-là et puis un mot sur les cartographies parce que je suis géographe et puis on décide ça et ces questions-là il y a à la fois une multiplication de cartographies et à mon sens c'est à analyser avec cette idée quand même qui sous-tend un peu le débat ici qu'il faudrait que l'action publique produise la société civile ou produise une société civile organisée à la fois visible depuis l'action publique mais aussi visible d'elle-même c'est-à-dire il y a cette espèce de déploration toujours on a la même chose dans la réaction du fait que ah mais les acteurs ne se connaissent pas les acteurs sont sectoriels et dans le domaine du déchet il y a des gens qui ramassent les déchets et qu'il faudrait qu'ils ne connaissent peut-être pas les autres non plus on a fait nous aussi une cartographie mais c'est intéressant de réfléchir moi j'ai pas de solution sur cette idée de mise en visibilité la cartographie à mon sens va dans le même sens que toute une série de dispositifs de mise en visibilité de mise en visibilité d'expériences inspirantes pour montrer qu'il se passe des choses qu'il y a un réseau territorial etc mais si on analyse les choses en géographie il y a des grandes disparités il faut bien voir qu'attendre une société civile diversifiée dans l'ensemble des petites villes de la région centre c'est pas tout à fait le cas il y a des traditions partout il y a des traditions etc et il y a un dispositif de la région centre pour multiplier les cartographies d'usage générique etc j'ai rencontré un spécialiste qui disait mais pourquoi les gens ne remplissent pas les cartographies autogérées que j'ai mis en place je suis vraiment désolé et en fait je voulais organiser un séminaire pourquoi les associations ne s'inscrivent pas ne tiennent pas à jour etc donc il y a un débat autour de cette question de la cartographie alors est-ce que c'est différent d'Emmanuel Autogérée je ne suis pas sûr mais voilà qu'est-ce qu'on attend de cette mise en lumière et peut-être qu'il y a alors je ne sais pas si il y a un sur la cartographie mais aussi sur la mise en visibilité d'expériences inspirantes peut-être qu'on pourrait avoir aussi une saturation est-ce qu'on n'a pas une multiplication de situations dans laquelle effectivement la promotion de la transition se fait par l'idée que il se passe déjà beaucoup de choses dans le territoire et des expériences qui rentrent et que donc l'action publique pour le coup elle devrait intervenir sur la mise en réseau il y a toute une série de charles de mission qui travaille soit pour la région soit dans des dispositifs sectoriaux soit dans des dispositifs de l'ESS et ça qui dans le travail de faire la mise en réseau d'acteurs qui pour le coup sont aussi souvent épuisés par leur simple maintien de leur difficulté de travailler sur leur cœur de métier de faire financer de répondre aux appels d'offres etc. et à qui on dit vous avez beaucoup à attendre de la mise en réseau il va se passer des choses il va se passer des choses en termes de détonation territoriale et c'est intéressant de réfléchir sur les modèles sous-jacents peut-être sur cette question de l'incubateur social ou est-ce qu'il y aurait un modèle équivalent à ce que disent nos collègues économistes sur la cathéteria technopole qui attendraient l'innovation de la rencontre d'acteurs qu'on a des fois du mal à organiser du coup je vais enchaîner un petit peu sur la partie cartographie parce que ça a été systématiquement sur les territoires une des premières actions qui a été menée et qui a en fait été conductrice sur l'intégralité de la mission et du coup je le connais directement à la temporalité parce qu'effectivement une cartographie c'est bien de l'avoir au départ mais ce qui est hyper important c'est de la mettre à jour et avec l'éco-plan c'est un des enjeux c'est aussi tout l'intérêt de la passer en numérique derrière mais effectivement l'enjeu majeur derrière c'est de la garder à jour parce que finalement elle n'a plus aucun sens à partir du moment où tout a changé et voilà et du coup sur la temporalité c'est 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 un dilemme alors j'en profite pour faire une toute petite parenthèse parce que je crois que je ne l'ai pas cité dans le cadre du boost et ça me semble important pour moi ça résonne là justement avec cette notion de temporalité et il y a il y a 5 structures qui ont barqué avec l'ADEME donc il y avait Astéria Alternativa Bleu Blanc Zèbre Colibri et les vies en transition et déjà on s'est découvert des complémentarités assez impressionnantes je l'ai évoqué tout à l'heure et justement sur cette notion de temps ça a été quelque part une bataille pendant tout le projet entre prendre le temps de faire les choses de réfléchir et de poser à la fois les enjeux et d'essayer de mettre les bonnes solutions en face et puis l'urgence parce que quelque part on a un programme expérimental qui est en 3 ans donc on a eu un an de co-construction mais au bout de 6 mois il fallait que la convention soit prête on avait 5 territoires et tous n'étaient pas prêts de la même façon à accueillir les charges d'émission bref donc en fait pour moi au niveau du temps c'est une question plus on va rentrer dedans plus on va se faire des nœuds au cerveau mais ce qui est important pour moi en tout cas c'est d'arriver aussi des fois à se dire on ne fait rien parce que parce qu'en fait là il vaut mieux attendre et par rapport à ce que t'as vécu Maïté sur Alphanfield quand t'as terminé c'était le moment un peu down où justement on avait un conseil local de la transition qui était en discussion avec la mairie tout le monde était super enthousiasmé et à la fin on nous a dit non en fait ça va pas se faire on avait été probablement trop ambitieux trop ambitieux sur les questions de gouvernance sur les décisions et la mairie avait sa vision nous on avait une vision et en fait la jonction entre les deux c'est mal faite pour tout un tas de raisons et puis on pourra en trouver toujours simplement il y a quand même une déception des deux côtés que ça n'est pas pu aboutir et finalement aujourd'hui ça repart sous une nouvelle forme avec l'agenda 2030 donc en fin de compte tout le travail qui a été fait avec l'objectif de mettre un conseil local de la transition et bien finalement et travailler avec le pacte etc et bien finalement en fait tout ça ça ne sera pas utilisé comme on l'avait imaginé au départ mais en fait ça va être utilisé différemment donc ce qui est important c'est aussi d'arriver à prendre du recul et de se dire que tout ce qui est fait c'est pas que ça ne sert à rien c'est juste on ne va peut-être pas l'utiliser dans la façon dont on l'avait imaginé au départ le temps est passé par là au milieu mais il faut aussi être positif et se dire qu'on arrive à faire aller aussi dans le bon sens on en reparlera à la temporalité Chapelle-Chardon est magnifique c'était le projet on vous dit c'est le projet des douze saisons sur la page Facebook ça s'est arrêté au milieu d'une saison il réfléchissait sur les cycles nécessaires pour s'approprier le lieu et moi j'ai en tête le moment où nous la direction qui se passe vers a présenté le diagramme du projet avec alerte rouge si on dépasse le temps de faire les consultations etc le calendrier la temporalité du projet a totalement écrasé l'idée d'une temporalité adaptée à un projet de citoyen et moi c'est vraiment un sujet en comptabilité c'est aussi ça écologique mais il y a aussi des sujets alors on ne parlera pas de la société mais on en parlera après je voulais juste dire sur la spatialité l'implication de l'atelier de la PUR dans les régions dans les études sur les solidarités de la proximité la PUR on va présenter un deuxième travail qui a été fait en scène de Saint-Denis alors c'est d'abord par des études de cas par des études ethnographiques mais c'est quand même ils ont dedans c'est des des analyses ils peuvent être nourris par une approche faciale ils font déjà des cartes sur les inégalités socio-environnementales qui sont très préférantes pour moi c'est des acteurs clés pour avoir cette approche de la spatialité je m'en ferai juste ça à Pierre parce que en fait par exemple vous prenez une association la Bronx River Alliance parce qu'on travaille comparativement en Paris et New York et on voit qu'ils ont plus d'un million de budget par an pour prendre en charge un certain nombre des dynamiques locales on est sur des ordres de grandeur très très différents du point de vue et des publics visés et de l'action visée et des budgets et tout ça pour dire que là dans cette table on a beaucoup discuté pouvoir public action citoyenne donc c'est pas d'autres acteurs il faut se rappeler qu'à New York c'est un million c'est pas l'action publique qui la donne c'est beaucoup d'acteurs privés d'entreprises sur les territoires donc je pense que ça fait aussi partie de l'écosystème territorial à prendre en compte en matière d'initiatives citoyennes donc voilà c'est un objectif du gust qui n'a pas vraiment été atteint et je peux quand même c'est exactement prendre en compte je vais vous dire merci beaucoup pour ces deux premières préavions de la matinée il y en a donc le troisième sur l'action d'articulation entre écologie et sociale cet après-midi et en fait c'est les derniers au buffet qui je crois est prêt là oui est prêt sur l'étable voilà c'est parti 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 c'est parti